Le professeur Jean-Claude Arthus est notre invité ce matin. Bonjour. Quelque part le hasard fait bien les choses. Vous êtes l'un des plus grands spécialistes de médecine nucléaire au centre Val-d'Orel de Montpellier et vous êtes donc à Montpellier. Bienvenue donc sur le plateau d'Europe 1, sur la place de la comédie. Vous avez travaillé notamment sur les cas Tchernobyl ou encore Hiroshima et Nagasaki. D'abord pour parler de cette menace au Japon pour la population. Psychologiquement, le premier trouble, c'est cette menace invisible qui doit perturber les Japonais. Effectivement, le risque nucléaire est invisible. Pour autant, et pour éviter cet affolement des fois excessif, il faut savoir que ce risque nucléaire se mesure. Il a des échelles de gravité. Ces échelles de gravité sont des niveaux énergétiques. Peu importe l'unité, au-dessous d'une exposition qui entraînerait 100-150 millisiverts, puisque c'est l'unité. C'est l'indice de mesure. Voilà. Au-dessous de cette valeur, il n'y a pas de risque de cancer. Malheureusement, à ce niveau d'exposition, les individus ne ressentent rien. Donc ça veut dire que lorsque l'on a les premiers symptômes, il est déjà trop tard. Lorsque l'on a les premiers symptômes, c'est que l'on est déjà à l'échelle 1000 sur cette échelle de niveau de risque, de niveau d'énergie. Et là, il faut distinguer. Les effets des radiations sur la santé, tout le monde le sait et le craint, c'est le risque de cancer. Tout type de cancer ? Avec des priorités à ceux qui ont un radionucléide de cible, comme pour la thyroïde, de l'ion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 150-200 et 1000, le risque d'apparition de cancer augmente avec la dose. Toujours sans expression pathologique. À partir de 1000, apparaissent des signes, des signes cliniques. On est fatigué, on a des nausées, des vomissements. Et là, ce sont des expressions pathologiques qui apparaissent dans les heures, les semaines. Alors que le risque de cancer ne peut apparaître que plusieurs années après. Est-ce qu'on peut se soigner ? Ou ça veut dire que là, il va y avoir des dizaines, des milliers, voire plus de décès dans les années qui viennent au Japon à cause de Fukushima ? Non. Pour être exposé à des niveaux tels que ceux de 1000, aujourd'hui, pour vous donner des chiffres que l'on a quand même à travers les différentes pêches, on estime que les gens qui travaillent à alimenter les circuits d'eau, de refroidissement, etc. dans la centrale, les gens dans la centrale reçoivent de l'ordre de 300-400 millisieverts. Donc là, ce sont des populations d'individus pour lesquelles le risque, ce qui n'est pas une obligation, mais le risque de cancer augmente pour le futur. Vous avez travaillé, je le disais, sur Tchernobyl et Hiroshima-Nagasaki. Quelle différence faites-vous s'il y en a une ? S'il y en a une, c'est que, bien sûr, à Hiroshima-Nagasaki, c'était la catastrophe absolue, puisque les gens étaient frappés pour être décimés, éliminés. Mais ce qu'il faut savoir, ce que l'on sait aujourd'hui de la relation entre le cancer et la dose, on le sait à travers les enquêtes épidémiologiques d'Hiroshima-Nagasaki. Mais si vous permettez, quitte à m'éloigner de cette question, pour apprécier ce niveau de risque qui reste fictif pour les individus, je vais vous donner une image. Le niveau de risque de 150 millisieverts au-dessus duquel apparaît le risque de cancer, eh bien, on peut en donner une image pour un autre cancérogène, la fumée de tabac. Fumer un paquet de cigarettes par jour pendant six mois, c'est l'équivalent de 150 millisieverts. Ça permet de relativiser. Professeur Jean-Claude Arthus, merci beaucoup. L'un des plus grands spécialistes de médecine nucléaire, en direct de Montpellier pour Europe 1.